Bonjour tout le monde, bonjour à nos partenaires pour la session. Je suis Christophe Saint-Pierre, je suis vice-président de Digital 113 depuis le mois de juin. Aujourd'hui, on vous accueille pour, et donc vu le nombre de personnes qui viennent, c'est qu'on voit qu'il y a un enjeu. C'est pour une autre partie du digitalisme futur, de l'enseignement et de la formation. Excusez-moi, je m'étais un peu perdu dans mes notes. C'est un secteur que je connais bien, je viens d'y passer 11 ans. Dans les dix dernières années, c'est un secteur, l'enseignement et la formation, qui a quand même été assez secoué, voire très secoué, par notamment plusieurs réformes, dont deux majeures, avec un changement de modèle économique, pour l'apprentissage notamment. Une forte digitalisation des nouveaux usages, assez important aussi de la part des utilisateurs. On consomme la formation aujourd'hui, alors que ce n'était pas le cas il y a une douzaine d'années. On la consomme au quotidien, d'ailleurs, l'auto-formation avec les plateformes vidéo, avec des logiciels comme Wikipédia ou des LinkedIn Form Training, etc. Donc, en fait, on a un écosystème qui s'est bouleversé. On a aussi un autre enjeu, et au-delà de cette digitalisation, c'est vraiment l'attractivité de la formation, de maintenir aussi dans la formation des jeunes générations qui ont quand même l'habitude de zapper assez rapidement. Et donc, tout ça, il faut aussi accompagner les enseignants, les former. On a un enjeu d'accessibilité et d'inclusion aussi, qu'on va voir. Et nous, dans notre secteur, on a aussi un problème d'attractivité de nos métiers et de pouvoir créer dans le numérique des formés, des jeunes et des moins jeunes. Et ça, c'est une action au quotidien de collaboration avec les organismes de formation. Donc, je ne vais pas vous tenir très longtemps. Aujourd'hui, on va voir plusieurs cas concrets pour vous montrer ce que le numérique peut apporter au-delà des sempiternelles plateformes américaines de e-learning qui nous rabâchent des oreilles avec des modes qu'on a eus pendant des années. Aujourd'hui, c'est des vrais cas concrets avec des vraies entreprises qui développent des solutions pour toutes les problématiques dont je viens de parler. Voilà. Merci d'être là. Et on peut commencer, je crois. J'ai assez parlé. Merci, Christophe. Du coup, je reprends la main juste pour déjà remercier nos partenaires du programme Digitalize Futur parce que sans eux, évidemment, on ne peut pas construire tout un programme dédié à la filière sans les partenaires de la filière, évidemment. Donc, on a un comité de clôtage constitué par les personnes de la région, par aussi des entreprises numériques avec Apixis et Vaelia. On a aussi la DRAN, l'OPCO Atlas, l'Université de Toulouse et l'Université de Montpellier. Les acteurs de la compétence et France Immersive Learning. Tous copiles qui vous construisent tout un parcours d'événements dans le cadre de Digitalize Futur qui se déroule de septembre jusqu'à décembre. On a déjà eu en septembre le webinaire filière Explorer que vous pouvez retrouver en replay sur la plateforme Digitalize Futur. On remercie aussi nos sponsors, Job4Student et Kero, qui soutiennent du coup le programme et que vous pouvez découvrir sur notre site aussi avec leur présentation. Et on a aussi Kero qui interviendra tout à l'heure pour vous présenter un cas d'usage. Donc, on va démarrer assez rapidement, comme l'a précisé Christophe, sur les différents enjeux pour la filière éducation-formation. Notre comité de pilotage, il en a défini six. Et on va proposer six cas d'usage qui vont vous être présentés par des entreprises qui répondent en partie à ces enjeux-là. Je vais laisser en premier la parole sur l'enjeu innovation pédagogique. Et donc, on va voir la présentation du projet Eritaware qui est présenté par Ony Mokagem et Léo Consigny qui est Sonde Designer. Léo, je te donne la main pour passer les slides. Tout à fait. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je vais passer la première slide. Du coup, je vais vous parler du projet Eritaware qui est un projet que nous réalisons en partenariat dans le cadre d'un appel à projet Erasmus+. Donc, on le réalise en partenariat avec quatre universités européennes, une en Espagne, une en Italie, une en Hongrie et également une au Portugal. Il y a également le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et des chercheurs affiliés au CNRS qui travaillent sur le projet. Et il s'agit d'un jeu vidéo pédagogique. Mais je vais vous parler avant un petit peu de Ony Mokagem. Donc, Ony Mokagem, c'est un studio que… Alors, je vais passer la slide, il y a des petits délais, mais ça arrive. Ouais, voilà, parfait. Ony Mokagem, c'est un studio de jeux vidéo indépendants du coup qu'on a créé en 2022, moi et mes deux associés, Paul et Marco. Paul a fait des études de jeux vidéo. Il est game designer, c'est-à-dire que c'est lui qui écrit les règles du jeu. Il est graphiste, c'est-à-dire que c'est lui qui fait les animations et les images, tout ce qui est visuel. Marco, il est développeur, donc il s'occupe de l'architecture, du code. Il est également au CIO, c'est lui qui est leader de projet. Et moi, on ne se connaît plus très longtemps avec mes deux associés. On a commencé au collège à se fréquenter pour les après-midi pour jouer aux jeux vidéo. Il se trouve que 15 ans après, après finalement… Léo, j'ai l'impression que ça coupe un peu, enfin beaucoup. Un peu, beaucoup, oui. Léo, on ne t'entend plus ? Léo, reviens. Reviens Léo, on a les mêmes à la maison. Ils sont en culture universitaire. Léo, Léo, on a un problème de liaison. Allô Houston, ça coupe régulièrement. Ça coupe souvent, du coup on perd le fil. Peut-être enlève ta caméra, essaye de réduire ton débit. Est-ce que c'est un problème de connexion ? Peut-être. Peut-être couper la caméra. Oui, je sais de couper la caméra. Est-ce que ça fonctionne mieux maintenant ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, là c'est bon. Pour l'instant, c'est bon. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une partie, il y a une longue ? On n'a pas trop suivi la présentation de cette slide. Une partie que vous n'avez pas entendue ? Quel était le dernier truc que je disais ? Ça a coupé plusieurs fois, du coup… Je reparte sur le… On peut repartir du début. On peut repartir du début. D'accord. Mais dites-moi si jamais ça recouvre, sinon je peux essayer de changer de connexion. Mais a priori, ça fonctionne, ça m'étonne. Vas-y, 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 Vas-y. Alors, je vous disais, je vais vous parler du projet Eritoware, qui est un jeu vidéo pédagogique qu'on réalise en partenariat avec quatre universités européennes, ainsi que le Muséum d'histoire naturelle de Paris et le CNRS. On a obtenu un appel à projet européen dans le cadre du programme Erasmus+. Et là, ensuite, je vous parlais du coup de mon studio de jeux vidéo que j'ai créé avec mes deux associés en 2022. Mes associés, c'est Paul et Marco. On avait l'habitude de se retrouver quand on était jeunes chez Marco pour jouer aux jeux vidéo. Là, je vous parle de quand on était au collège. Et il se trouve que 15 ans après, un petit peu fort de nos expériences respectives, on s'est à nouveau retrouvés chez Marco. Cette fois-ci, plus pour jouer à des jeux vidéo, mais pour en façonner. Il se trouve que Paul, entre-temps, lui, a fait des études spécifiques liées aux jeux vidéo, au game design, donc au fait d'inventer des règles de jeu et de dessiner, de faire des animations. Marco, quant à lui, est docteur en physique. Il a fait une thèse sur l'hyperconductivité des matériaux. Et moi, j'ai fait du droit international et j'ai été ensuite instituteur pendant quatre années. On a tous arrêté pour se mettre sur ce projet-là. On est lauréat du programme French Tech Tremplin et on est actuellement incubé au Catalyseur, donc, sur Paul Sabatier. Le problème… Est-ce que vous m'entendez bien ? Vous me confirmez que vous m'entendez bien ? Ça m'inquiète un peu. Je ne sais pas si vous voulez. C'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Parfait. Alors, le problème auquel le projet Eritower, finalement, a été amené à répondre, ou en tout cas, le contexte de son arrivée, c'est potentiellement un chiffre que je peux vous partager, donc qui a été publié par Le Monde l'année dernière. Il y a une baisse de 45% du nombre de maîtres conférenciers et en parallèle, une augmentation de 15% du nombre d'étudiants. Ce qui revient souvent quand on discute avec nos partenaires, c'est ce delta un petit peu et cette baisse du ratio d'enseignants par étudiant, des enfants qui se remplissent toujours davantage. Et du coup, le temps, le fragment un petit peu que le maître conférencier peut accorder à chacun des étudiants, ne serait-ce que pour lui donner la possibilité à un étudiant ou une étudiante de répondre à une question, il est toujours plus mince, entre autres. Mais on trouve que ce chiffre a quand même une importance particulière. Et du coup, nos partenaires nous font en état, en tout cas, c'est ce qui a poussé l'envie de créer ce jeu vidéo, de trouver des nouveaux formats d'apprentissage, en fait, qui s'adaptent à ces nouvelles contraintes, potentiellement qui pourraient permettre aussi de favoriser le droit à l'erreur, de personnaliser un petit peu plus les apprentissages avec des courbes d'apprentissage qui sont adaptées à la personne et finalement au comportement à travers l'apprentissage, le fait d'expérimenter, d'avoir des expériences actives. L'exemple qu'on peut même bien prendre, c'est lorsque un maître conférencier pose une question. J'ai été dans cet amphithéâtre d'une centaine de personnes. Le maître conférencier pose une question. Il y a deux possibilités, deux comportements. Soit je lève la main, je tente de répondre, soit je ne lève pas la main, je ne tente pas de répondre. En tout cas, matériellement, il n'y a pas la possibilité pour que tout le monde puisse répondre. Et en fait, la différence entre la personne qui répond et la personne qui essaye de répondre et la personne qui n'essaye pas de répondre, à mon sens et au sens de nos partenaires, c'est l'expérience de tenter une réponse. Cette expérience est importante parce qu'elle nous permet de verbaliser, en tout cas, et elle génère l'adrénaline d'essayer de répondre devant un amphithéâtre, etc. En tout cas, probablement, elle marque plus l'étudiant, celui qui tente, plutôt que celui qui, finalement, est un petit peu passif. De la même manière, dans le jeu vidéo, il arrive qu'on joue à des jeux, à plusieurs, à des jeux individuels. Il y a quelqu'un qui joue, les autres jouent avec la personne qui joue en lui donnant des conseils. Tu devrais résoudre ce puzzle de cette manière, etc. Mais finalement, la personne qui progresse le plus dans le jeu, c'est celui qui tient la manette. Et donc, du coup, la solution sur laquelle on travaille, c'est Eritaware. C'est un projet dans lequel on a engagé sur trois ans. On est à l'issue de la première année. Les images que vous voyez en bas à gauche, c'est des premiers visuels du jeu, pour vous donner une idée. Donc, c'est un jeu de type isométrique. C'est cette vue qui rappelle des nombreux jeux de gestion auxquels vous avez peut-être l'occasion de jouer ou d'entendre parler, tel que Zoho Tycoon, par exemple, qui est un jeu de gestion de Zoho. Donc, c'est un jeu sérieux d'exploration en temps réel. C'est un jeu multijoueur, parce qu'il permet de mettre des équipes de quatre joueurs en relation pour Mac et Windows. C'est un jeu qu'on a conçu de manière adaptable pour qu'il puisse être utilisé dans un cadre universitaire. Donc, c'est une durée de jeu qui est ajustable. Mais techniquement, c'est aux alentours de deux semaines à ratio de une heure par jour de jeu à peu près. C'est un jeu qui se base sur aussi de la rejouabilité. On a six zones du monde à explorer dans ce jeu et 24 défis différents. Il y aurait plusieurs parties que les joueurs pourraient faire. Et il y a deux modes qui sont envisagés. Un mode administrateur où un enseignant s'occupe d'une équipe de quatre joueurs et les encadrent. Et il y a un mode autonome où les étudiants peuvent jouer seuls. À l'intérieur de ce jeu, il y a du contenu académique, des documents pédagogiques qui ont été rédigés par différents spécialistes de différents domaines sur les zones en particulier. Il y a des défis qui sont adaptés à l'expérience du monde de la recherche et de la collecte de subventions et de la protection du patrimoine. Et à la fin, le jeu permet d'amorcer la création d'un management plan qui, du coup, donne un petit peu des approches méthodologiques sur comment est-ce qu'on construit un management plan dans les filières de la protection de l'héritage. C'est un jeu aussi qu'on a pensé. Ce qui est super avec le jeu vidéo, c'est qu'il permet effectivement, en termes d'inclusivité, juste en adaptant des polices. En l'occurrence, nous, on va utiliser Open Dyslexic, qui est une police qui est sans serif et qui permet, du coup, d'être beaucoup plus lisible. Pareil pour le daltonisme. On a des solutions qui permettent, pour les trois types principaux de daltonisme, d'adapter la colorométrie de l'image pour qu'elle soit visible et détectable par tout le monde. Et l'audio description qui permet, du coup, de, si jamais il y a un contenu audio qui donne des informations, de ne pas le rendre essentiel, puisqu'il y a aussi la description derrière. Donc, je vais vous parler un peu plus du jeu, maintenant. Le scénario, c'est un jeu qui vise à sensibiliser les étudiants à la protection du patrimoine culturel et naturel. Et du coup, les cibles, ce sont des étudiants entre licence et master qui ont de près ou de loin un cours qui touche à la protection du patrimoine. Mais ça peut être dans plein de cultures universitaires différentes. Ça touche en soi assez largement. Oui, voilà, beaucoup de cultures universitaires différentes. Donc, c'est un jeu d'exploration où on est lancé sur une zone que l'on doit explorer. On collecte des informations sur l'environnement via un scanner que vous voyez sur une image au centre. C'est un espèce de petit drone. Du coup, le héros, pour le moment, c'est un bloc. C'est un petit cube, un petit dé. Et il envoie un scanner qui lui permet de récolter des informations sur son environnement. Là, l'environnement et la zone que vous voyez, c'est l'Asie du Sud-Est sur laquelle on travaille. Mais il y aura ensuite, comme je vous disais, six autres zones, dont la vallée du Tâche, l'Europe centrale. Une zone en Espagne également. Une en Hongrie. Donc, on développe différentes zones avec différentes problématiques spécifiques de gestion du patrimoine culturel et naturel en fonction des zones. Mais souvent, ça se recoupe. C'est ça qui est intéressant aussi. L'idée, c'est de faire travailler les étudiants en équipe. Donc, il y a une gestion commune d'un budget de ressources qu'il faut utiliser en s'accordant sur l'utilisation. Et il y a une communication intégrée pour, du coup, faire en sorte que les étudiants puissent échanger dans le jeu en ayant un petit peu la protection de la safe zone que crée un chat in-game où on avertit les étudiants que le contenu du chat peut être visionné ensuite par l'enseignant. Donc, de tenir compte de ça. L'idée, c'est que les étudiants, ils cherchent à acquérir des compétences via des mécanismes de gamification. Ce qui est à la clé, c'est l'obtention, du coup, à l'accomplissement des missions, on obtient du contenu pédagogique, on obtient des documents. Et ces documents, on va pouvoir se challenger en allant passer des quiz qui nous permettront de gagner des améliorations, des badges, une jauge aussi de connaissances, de knowledge qui augmente et qui, après, a un impact sur les décisions que les joueurs peuvent prendre. Et in fine, une fois que la zone a été appréhendée, que les contextes et les contraintes ont été repérés, l'étudiant et les étudiants doivent collaborer pour choisir des initiatives qui répondent à des challenges qui leur auront été présentés. Donc, ils doivent voter. Mais s'ils ne sont pas d'accord, ils risquent de perdre finalement de l'argent. Donc, il y a vraiment une… On les pousse à débattre et à s'accorder, à échanger leurs idées, leur perception des situations et aussi leur recherche. Parce qu'en parallèle du jeu, il y a des sources qui peuvent consulter, qui leur permettent de creuser effectivement le challenge sur lequel ils vont tomber. S'ils ont besoin d'en apprendre plus, par exemple, sur le rock art, ils peuvent aller voir des sources externes et un petit peu plus se documenter pour être à même de mieux répondre aux challenges. Du coup, le jeu est construit de deux manières. La première tutorée, à ce moment-là, à la fin du jeu, les étudiants ont reçu des contextes, des contraintes, un challenge, ont choisi un certain nombre d'initiatives. Et à partir de là, il y a une relation qui se passe à l'extérieur du jeu et les étudiants vont construire réellement ce qu'est le management plan de la zone qui leur a été assignée dans le jeu. Du coup, il y a une application derrière. Donc, on voit bien que c'est un outil parce que toute la phase de recherche, d'information et de mise en accord de l'équipe, elle se fait à l'intérieur du jeu, sous la supervision de l'enseignant. Mais l'enseignant, lui, il peut superviser plusieurs équipes. Et en soi, le contenu est amené par le jeu. Ce n'est pas quelque chose qui remplace un enseignant parce qu'à notre sens, ce n'est pas envisageable de remplacer un enseignant. C'est juste un outil qui lui permet finalement d'échanger, d'encadrer un plus grand nombre potentiellement d'étudiants et également de les faire travailler ensemble en créant des conditions où ils sont en petits groupes. Et donc, ils peuvent, comme on disait tout à l'heure, tenir la manette, interréagir, parler, amener leurs idées, se confronter aux autres, etc. Je crois que j'arrive à peu près au terme du temps qui m'était assigné. Je vais vous remercier. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps pour les questions, mais si jamais il y en a, n'hésitez pas à les poser. Oui, il reste quelques minutes. Si quelqu'un veut prendre la parole pour poser une question à l'oral, il est le bienvenu. Il faut juste lever la main pour que je vous donne la parole. Si vous avez des questions sur cette présentation, n'hésitez pas. Ce que je peux préciser en attendant, c'est que l'idée de ce jeu, c'est qu'on peut faire rentrer des nouvelles zones à l'intérieur. C'est un format qui permet de réfléchir sur la protection du patrimoine, mais qui pourrait s'adapter à une infinité de situations et de besoins. En soi, ça en fait un produit scalable. Mais la solution du jeu vidéo peut être bien plus large et s'appliquer à bien d'autres choses. Là, c'est un exemple vraiment très précis qui est lié à former et sensibiliser à la protection du patrimoine culturel et naturel. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question ? Vous avez aussi la partie Q&R, questions et réponses, sur laquelle vous pouvez vous poser vos questions à l'écrit et les intervenants pourront vous répondre aussi à l'écrit. N'hésitez pas à poser vos questions pour que ce soit interactif. Si nous n'avons pas plus de questions pour l'instant, je vous propose qu'on passe au cas d'usage, la présentation suivante sur l'enjeu anticipé à analyser l'évolution des métiers et des compétences. Et pour ça, du coup, on a Ludovic Quero, qui est le cofondateur de Quero, qui va nous faire sa présentation. Ludovic, je te laisse la part. Ça marche. Merci. Bonjour à toutes et à tous. On va passer dix minutes ensemble. Alors, je ne sais pas si je vais respecter les règles du jeu, mais je vais être plutôt dans le partage de réflexion et je vais vous prendre des cas d'usage sur lesquels on a travaillé ou on est en train de travailler. Tout simplement, en quelques mots, Quero, on est un éditeur de logiciels, spécialisés dans le domaine de la gestion de la formation. On s'adresse aux formateurs indépendants et aux organismes de formation. On est nous-mêmes organismes de formation ayant franchi des très nombreux paliers et on a toujours mis le numérique au service de notre productivité, de notre expérience pédagogique de formation et de la qualité. On n'a pas attendu Calliope pour faire de la qualité. Donc, on va aborder le sujet d'anticiper et analyser l'évolution des métiers et des compétences. Et en fait, je le fais sous le couvert un peu de l'état de l'art, mais ça permettra de regarder des projets qui existent, qu'on a développés notamment. Donc, est-ce qu'on est sur une partie à six coups, cinq coups, quatre coups ? On va découvrir ça. Et le premier point qu'on souhaite aborder, c'est les facteurs d'évolution des métiers et des compétences. Tout à l'heure, Jean-Christophe, en introduction du webinaire, évoquait une forme de transition qui existe sur le marché de la formation et de l'éducation. vu qu'on ne peut pas échapper aux évolutions des avances technologiques, la mondialisation, des enjeux RSE, environnementaux, sociétaux, etc. Et tout ça fait qu'en fait, on arrive aujourd'hui vers des nouvelles compétences à acquérir. Il y a des études qui existent sur le marché, qui existent sur le marché, où en fait, on parle toujours de l'emploi en 2030 avec la disparition de certains métiers, l'apparition d'autres métiers. Donc, en effet, il y a une évolution. Et cette évolution, il faut en tenir compte et être à l'affût au niveau des compétences. C'est pour ça que, par exemple, sur la partie intelligence artificielle, aujourd'hui, on travaille plutôt, il est facile d'acquérir ces compétences pour automatiser ce nombre de tâches. Et donc, c'est important. On le retrouve dans la finance, sur toute la partie BI, reporting, gestion des risques et autres. On le retrouve sur la partie RH. Quand on voit le métier de recruteur, aujourd'hui, il a énormément évolué parce qu'on fait gagner énormément de temps grâce à l'IA au niveau du recruteur. Et il en est de même sur les métiers de la formation où les formateurs et autres sont assistés aujourd'hui. D'un point de vue transition, c'est préparer les métiers de demain. On parle de filière verte. Donc, il faut préparer ses compétences. Vis-à-vis de ça, aujourd'hui, en termes d'outils pédagogiques, il n'y a pas vraiment un outil spécifique. C'est plutôt une démarche globale à avoir en termes de veille et regarder si notre entreprise ou mon organisation est alignée avec les besoins de demain. C'est pour ça que l'approche par les compétences doit être un enjeu stratégique pour l'entreprise. Il faut parfaitement les anticiper et donc l'intégrer ensuite. Donc, les RH et la partie formation doivent être partie prenante dans la stratégie comme dans la mise en œuvre. Bien sûr, ça passe aussi par une cartographie. Donc, ça, en termes d'outils, on peut aller sur la cartographie des compétences des collaborateurs d'aujourd'hui croisées avec celles dont nous aurons besoin demain pour faire évoluer que chacun ait toujours un rôle à jouer demain en son entreprise parce qu'il aura acquis les bonnes compétences. Le deuxième pilier que je souhaitais aborder, c'était cette démarche un peu de prospective pour qu'on soit aligné. Alors, sur ça, en termes d'outils, il y a plein de choses. Nous, par exemple, côté Kéros, on a travaillé avec des opcos et des branches professionnelles. Je prends l'exemple de Constructis. On a travaillé sur un moteur qui permet de travailler et d'analyser des millions d'offres d'emploi dans lesquelles on va identifier des compétences clés qui ressortent, c'est analysé et en fonction, on fait passer des tests de connaissances et de compétences et on permet aux personnes de voir l'adhérence qu'ils pourraient avoir en allant vers tel ou tel métier. Donc ça, c'est vraiment un travail prospectif à faire et derrière, on peut y ajouter des outils. Donc, souvent, on parle de... On avait, lors du premier événement lié à Digital Future, Éducation et Formation, où on présentait un peu l'ensemble des acteurs et il y avait Atlas qui mentionnait notamment l'OPIEC. L'OPIEC, c'est l'Observatoire des métiers et donc, eux aussi travaillent, ont de la matière pour vous parler des tendances et donc voilà, il faut être aligné à ce niveau-là. Des travaux à faire en termes de logiciel, on a toute la partie cartographie des compétences et donc aligner les fiches de poste suite aux entretiens. Donc ça, on le fait au moins une fois par mois, par an, pardon. Il faut qu'on soit aligné à ce niveau-là. On voit aussi la création d'académies internes se créer. Donc, en fait, pourquoi des entreprises aujourd'hui créent une académie interne ? Pour plusieurs raisons. Un, parce qu'elles ne trouvent pas les offres adaptées à leurs besoins. Deux, elles ont un besoin de personnalisation beaucoup plus élevé. Et trois, il y a aussi un aspect financier au sujet. Je prends l'exemple aussi de Deloitte. Deloitte, ils ont travaillé sur les compétences du futur. Donc, chez eux, en fait, ils parlent de compétences cognitives avancées, de compétences sociales et émotionnelles et de compétences technologiques. Ils ont vraiment mis en place un plan associé. Donc, voilà, un peu de prospectif avant d'aller dans l'évolution, l'anticipation, accompagnée ou pas par un outil. L'éternel soft skills, sujet depuis deux ou trois ans au minimum. Quand on est sur le métier du recrutement, aujourd'hui, on ne recrute quasiment que sur le soft skills. Et hard, en fait, on ne fait plus trop attention parce que soit c'est automatisé avec de l'IA ou autre, ou c'est une base et ce n'est pas ce qui fait la différence. Donc, lui, on parle de créativité, d'esprit critique, de collaboration, d'intelligence émotionnelle. Alors, l'intelligence émotionnelle, elle est amplifiée, notamment depuis le Covid, avec le télétravail, le management à distance, l'internationalisation. Et donc là, il faut de vraies compétences pour pouvoir manager, notamment dans ce contexte-là. Et donc, en effet, c'est un des soft skills les plus demandés. Vis-à-vis de la formation, dans toutes les interventions aujourd'hui, on va voir un peu la ludopédagogie, l'innovation, etc. Donc, à un moment donné, il faut apporter une certaine créativité. Et cette créativité, elle est au service de l'ingénierie pédagogique ou du marketing pour attirer plus de clients, etc. Et ça, c'est une vraie compétence aussi à développer. Donc, en effet, en interne chez vous, n'hésitez pas à utiliser, si on parle d'outils, à utiliser des outils de tests de personnalité, DISC, MBTI et tant d'autres tests qui existent pour parfaitement cartographier les compétences de vos collaborateurs. Nous, en interne chez nous, dans notre OEF, on a réalisé une enquête qui s'appelle le baromètre des compétences manageriales. Ce qui est rigolo par rapport à ça, c'est l'écart entre la vision du manager et la vision du RH. On s'entend sur un certain nombre de soft skills à avoir, mais on voit bien que parfois, il y a des écarts. On montre bien que l'intelligence émotionnelle ou l'écoute active et la reformulation sont des compétences clés à avoir. Donc, je vous laisserai en prendre connaissance. Si vous souhaitiez, je pourrais vous repartager le contenu. Voilà, et on relance l'enquête actuellement pour l'édition 2025. Le quatrième point, c'est vis-à-vis de ces compétences. On a vu la partie un peu soft skills. Sur la partie hard, c'est là où nous, Kero, on a vraiment travaillé. On a travaillé sur des plateformes. Tout à l'heure, je parlais de Atlas. Avec Atlas, on a travaillé sur un projet qui s'appelle C-certif. C-certif, on est sur une plateforme de certification en ligne. Elle vient en aval d'un parcours formatif éventuellement ou d'un prochain parcours. Donc, en fait, lorsqu'on est adhérent de l'Opco Atlas, on peut passer des certifications en ligne sur ccertif.fr. Et donc, on peut passer des certifications en gestion de projet, en méthodes agiles et sur d'autres thématiques. Donc, le principe, c'est deux choses. Un, j'évalue des compétences, donc des outils d'évaluation de compétences qui se différencient un peu de la partie connaissance. Certes, on est sur le principe de QCM, d'autocorrection. Sauf que l'approche du questionnement est totalement différente. C'est ce qui fait la différence entre connaissances ou compétences. Et donc, les personnes peuvent passer des tests avec piochage aléatoire des questions, etc., des systèmes anti-triches. Et ça, vous pouvez l'internaliser au sein de vos entreprises et même l'inclure dans vos organismes de formation. Nous, c'est ce qu'on propose à travers notre plateforme LMS à nos clients, organismes de formation, c'est de disposer de leurs propres simulateurs de test. Et ça évite d'aller acheter à gauche et à droite tel ou tel outil. Donc, en étant, bien sûr, le contenant, et vous, vous avez le contenu. Cinquième point, c'est l'approche formative. On va le voir dans les prochaines interventions. Vous avez plein de formats. Aujourd'hui, on se forme en continu. On n'est plus que sur du présentiel ou du distanciel. Comment jouer vers l'hybridation, qui est vraiment un enjeu. La notion de temps. Lorsqu'on a fait cette enquête sur les compétences managériales, les managers disaient, je n'ai pas de temps. Donc, de plus en plus, on part vers du micro-doing et de la micro-formation, mais se former finalement au quotidien. À travers une petite action de connaissances et une mise en application immédiate. Donc, tous ces temps-là de formation, fait qu'on a revu un peu, on revoit un peu le modèle. On n'est pas que sur du formatif. On est aussi sur l'accompagnement, la formation en situation de travail, voire du coaching ou du suivi opérationnel. Donc, vraiment, le paysage à ce niveau-là et les entreprises doivent s'adapter. Donc, nous, vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on a fait d'un point de vue outil ? Donc, on travaille sur tout ce qui est open badge. Donc, ça se fait partie de nos chantiers. Aujourd'hui, on peut, au sein d'une entreprise, valoriser, si vous avez développé votre propre académie interne, vous pouvez valoriser vos collaborateurs avec des open badges qu'ils pourront valoriser à titre personnel sur les réseaux sociaux, LinkedIn et autres. Et puis, surtout, acquérir et cumuler des badges qui leur permettra de valoriser, à un moment donné, une compétence globale. Côté IBM, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Côté IBM, ils ont travaillé sur toute la partie rescaling de leurs collaborateurs. Alors, oui, à la base, IBM, c'était majoritairement de l'intégration, un peu de développement logiciel. L'évolution a fait qu'ils ont fait évoluer leurs collaborateurs vers l'IA et vers le cloud. Donc, ils ont mis en place un certain nombre de parcours adaptés. Pareil, chez Google, ils ont fait évoluer leurs collaborateurs, mais aussi, Google est un acteur pour faire valoriser la compétence. Donc, aujourd'hui, on peut passer des certifications sur différents sujets. Côté Kero, on sort dans les prochains mois une application mobile de micro-doing. Donc, ça va vous permettre, en tant qu'entreprise, de mobiliser vos collaborateurs, de mettre un challenge, pourquoi pas, d'avoir une sorte de gamification. Il y a de l'IA associée avec des bases de connaissances. Et en fait, au quotidien, le collaborateur, en fonction de son rôle dans l'entreprise, qu'il soit manager ou pas manager, aura du contenu sur des sujets que vous aurez définis vous-même et sera accompagné au quotidien avec cette application. Donc, on intègre aussi l'IA pour répondre à toutes les questions et pas être une boîte de connaissances fermées et engager à l'action et ouvrir la culturation en autonomie par l'apprenant. Donc, ça, c'est un type de projet sur lequel on est aujourd'hui. Et bien sûr, dedans, on évaluera les compétences parce que c'est le nerf de la guerre. Il faut anticiper et qu'on ait toutes les compétences qu'il faut bien au sein de l'entreprise pour répondre aux challenges de l'entreprise à un an, deux ans, trois ans, voire cinq ans. Voilà, ça, c'était le cinquième pilier avec notamment notre projet d'application micro-dewing. Et pour terminer, en fait, il n'y a pas de sixième coup ou bande. Tout simplement, déjà, si on travaille sur ces cinq piliers, c'est comme ça qu'on valorise et qu'on anticipe au mieux l'évolution des métiers et des compétences. Alors, j'ai parlé de plusieurs applications diverses. Voilà, je peux rentrer un peu plus dans le détail de certaines si vous souhaitez. J'ai évoqué brièvement C-certif, qui est le projet Atlas, notre application micro-dewing, la partie évaluation des compétences à travers des millions d'offres d'emploi pour Constructis, la partie bâtiment. Voilà, donc à chaque étape, on peut apporter une solution numérique, mais en étant un peu dans les cinq états de l'art, entre guillemets, ou les cinq approches à avoir et qui sont complémentaires, on peut toujours venir avec un outil à côté. Mais on n'a pas un outil qui va résoudre le sujet de l'anticipation ou de l'analyse de l'évolution. C'est un tout. Voilà, brièvement. Je ne sais pas si j'ai respecté le timing. C'est parfait. Je ne suis pas sur un pur produit. C'était plutôt une réflexion que je souhaitais partager avec des outils associés, mais je ne peux pas prendre le détail de certains si vous le souhaitez. C'est complet et bien illustré. Merci à toi. Il nous reste une petite minute si quelqu'un veut prendre la parole pour poser une question. N'hésitez pas à demander à prendre la parole. Si vous souhaitez recevoir les slides de la présentation, je vous invite à me faire la demande par mail. Vous avez reçu ce matin un mail pour vous rappeler le webinaire. N'hésitez pas à me solliciter de cette façon pour recevoir les slides. Je ne les envoie pas systématiquement à tout le monde. J'envoie seulement à ceux qui me feront la demande. Dans tous les cas, il y aura aussi un replay qui sera proposé à la suite du webinaire et que vous retrouverez sur la plateforme Digitalist Future. Si des questions vous viennent au cours du webinaire, vous pouvez aussi les poser à l'écrit dans la partie Q&R, questions et réponses. Les intervenants qui sont concernés pourront vous y répondre à l'écrit tout au long du webinaire. Donc, n'hésitez pas. Si on n'a pas de questions pour l'instant, je vous propose qu'on enchaîne avec la prochaine thématique sur la partie former et accompagner les enseignants et formateurs. Du coup, je vais donner la main à Sébastien. qui est CEO de la Dose Digitale et qui va nous parler de comment engager les étudiants et accompagner les formateurs avec la ludopédagogie. Sébastien, tu as la main pour passer tes slides. Nickel, super. Bonjour à tous. Déjà, merci d'être présent lors de ce webinaire et pour ce temps de parole qu'on nous accorde. Je vais vous apporter comment on peut monter en compétence quand on est formateur et surtout où on va pouvoir travailler sur l'engagement des étudiants grâce à la ludopédagogie. Nous, on a un cabinet qui s'appelle La Dose Digitale et on est spécialisé dans la formation en marketing digital. Vous allez voir différents blocs qui vont vous permettre à vous de construire vos modules, de gagner en compétence et d'accompagner vos étudiants. Comme je vous ai expliqué, moi, je suis Sébastien Terral. Aujourd'hui, nous, on a notre cabinet qui est basé en Aveyron, en Occitanie. On a accompagné plus de 350 entreprises, plus de 600 étudiants ainsi que les formateurs grâce à de la formation de formateurs sur la ludopédagogie qui est aujourd'hui notre expertise. Donc, comme je vous ai expliqué, on fait de la formation en marketing digital sur le territoire à Véronais et en Lausère, en présentiel et la formation de formateurs. Donc, on fait du transfert de compétences avec notre réseau de formateurs en local pour pouvoir mieux accompagner toutes ces personnes-là. Donc, c'est nous qui faisons tout l'ingé pédagogique pour monter en compétences. Et en suivant, vous avez donc les formations en distanciel, pareil pour les formateurs. Et aujourd'hui, comment, en fait, on peut monter en compétences quand on est formateur ? Comment on peut s'engager ? Notre application mobile également permet de travailler cela. Mais maintenant, on va passer vraiment à notre problématique qui est, du coup, comment se former et accompagner les enseignants et les formateurs. D'accord ? On va vous prendre un exemple très concret. Donc, c'est comment engager les apprenants et les formateurs dans une montée en compétences en formation. Donc, vous verrez, c'est des exemples de formations qui ont été animées, qu'on a mis en place et qu'aujourd'hui, on a fait de l'ingénierie pédagogique pour que les formateurs et les enseignants puissent, en fait, être formés et accompagnés et mieux travailler sur l'engagement au sein des étudiants. Donc, le premier cas d'usage, d'accord, c'est le plateau de jeu qu'on peut avoir. Donc, le plateau de jeu ici, comment il s'articule, comment il se passe ? C'est la base, c'est de travailler sur une remise à niveau de tous les étudiants. Donc là, le formateur, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, il fait sa recherche, il fait sa veille et là-dessus, ça le permet, lui, de le monter en compétence et nous, avec le kit pédagogique, lui, il monte pareil en compétence et ça le permet, en fait, de mieux animer ce Serious Game. L'engagement au niveau des étudiants, donc, ça va permettre de les stimuler et d'apprendre d'une autre façon et surtout, ça évite d'avoir un support descendant pour les étudiants. Et vous, en tant que formateur, donc, quel est l'apport pour vous quand vous êtes formé aux méthodes de Serious Game ? Cela, ça va vous permettre également de rester un à jour dans vos techniques d'apprentissage mais aussi dans vos domaines d'expertise grâce à un module ludique et interactif pour les étudiants. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment un plateau de jeu. Comment il fonctionne ? Comme vous pouvez le voir ici, vous avez des cartes. Ces cartes-là sont des questions pour que les étudiants puissent y répondre et vous avez ici le plateau de jeu où les étudiants vont naviguer. Donc, pour vous, du coup, comment vous pouvez monter en compétence là-dessus ? C'est vraiment dire concrètement comment je peux rendre ludique l'apprentissage de mes apprenants. C'est vraiment chercher à déstructurer un support pour pouvoir le structurer d'une autre façon, d'une manière ludique. Et donc ici, ça se fait par le biais de cartes et par le biais de poing. À chaque bonne réponse, vous voyez ici, l'étudiant récupère des poings. Le deuxième cas d'usage, c'est si on est plutôt sur une cible professionnelle quand on est formateur. Toujours sur le mode ludopédagogie, comment ça se passe ? Ici, vous avez donc un autre plateau de jeu qui se veut autant en animation virtuelle qu'en animation physique. Donc, si vous êtes formateur et que vous avez envie de vous former à ces techniques-là, il ne faut pas avoir peur au final juste de passer sur Canva et de déstructurer une méthode que vous avez pour pouvoir aujourd'hui monter en compétence et surtout vous dire « Oui, j'ai la capacité de le faire et du coup de le mettre en place. » Ici, le contexte, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment accompagner l'apprenant à bien choisir ses réseaux sociaux. Grâce à des cartes que vous voyez ici, c'est les cartes des six réseaux sociaux principaux, en fait, la personne va poser des questions, va se questionner et en fonction de la cible, en fonction de l'objectif et du message qu'elle a, du coup, elle va pouvoir répondre à des questions en se disant « Ok, est-ce que je peux aller sur tel ou tel réseau social ? » Oui ou non. Donc, pour l'enseignant, l'engagement au niveau du formateur, cette méthode va permettre de se tenir à jour, d'actualiser toujours régulièrement ses contenus de formation et donc de toujours permettre d'avoir un super accompagnement en temps réel au niveau de l'apprenant. Et l'apprenant, lui, ça va lui éviter d'avoir un support de PowerPoint qui va être descendant et d'être passif, les bras croisés. Donc, grâce à la ludopédagogie, donc grâce à cette méthode de ludopédagogie, vous avez la capacité aujourd'hui, vous formateur, donc de gagner en compétences et surtout d'engager vos apprenants à terme. Le troisième cas d'usage, ici, c'est une application mobile que nous, on a développée à l'intérieur de notre cabinet et qui s'adresse à des formateurs qui ont besoin aujourd'hui de se mettre à jour, qui ont besoin aujourd'hui de gagner en compétences et surtout de maintenir ce niveau. Parce qu'on le sait, le marketing digital, ça va très vite. Donc, on a essayé de répondre aux besoins des formateurs en ce sens-là avec notre application mobile. Donc, concrètement, comment ça se passe ? C'est du contenu qui va être en ligne, qui va être réalisé en interne et qui va permettre, en fait, entre 5 et 7 minutes d'être formé. Et sur ces informations-là de formation, il y a des exemples concrets à mettre en place en entreprise. Donc, vous, si vous accompagnez des entreprises ou que vous accompagnez des étudiants, vous allez avoir cette capacité-là d'avoir des exemples concrets à terme. Le tout est corrélé avec des petites questions comme vous pouvez voir ici. Et ces questions-là vont permettre de certifier votre niveau, d'accord, en tant que formateur. Donc, de se poser la question est-ce que je suis à jour dans mes compétences ? Donc, grâce à ça, vous allez scorer des points et du coup, grâce à ça, vous allez avoir la capacité aujourd'hui de vous poser les bonnes questions. Est-ce que je suis dans mon champ d'action ? Est-ce que je suis à jour ? Voilà. Donc, ça, c'est le volet surtout sur le marketing digital. Donc, c'est des modules que nous, on fait normalement pour les entreprises, pour les formateurs, du coup, sur 12 mois donc qui sont certifiés Caliopi. Et ensuite, quand on est sur un volet étudiant, c'est sur un sprint de 12 semaines. Voilà, tout simplement. Donc, pour l'engagement au niveau des étudiants, c'est vraiment se défier, se mettre à jour sur le marketing digital tout en du coup, en maintenant le niveau au niveau du formateur. Donc, pourquoi ? Parce que le formateur est enseignant. On sait très bien que vous allez avoir peu de temps pour pouvoir mettre à jour vos supports, peu de temps pour mettre vos compétences à jour, travailler des exemples. Donc, ici, vous vous formez et vous accompagnez dans votre montée en compétences au quotidien. Cette application mobile permet vous d'être accompagné. Et ça, c'est toujours par le biais de la méthode de la ludopédagogie. C'est-à-dire qu'au lieu de dire je vais lire plein de newsletters, je vais rendre cette veille-là très ludique au sein de mon quotidien mais aussi au sein de l'apprentissage de mes étudiants. Voilà. Donc, là où je veux en venir quand en fait on forme avec la ludopédagogie pour se former et former. D'accord ? Donc, il faut bien se remettre dans un contexte où c'est la problématique comment se former et former quand on est du coup formateur. Voilà. C'est aujourd'hui grâce au cabinet on a la possibilité donc de vous présenter la ludopédagogie de dire ok, intégrer la ludopédagogie dans vos formations et vous verrez vous allez favoriser l'engagement des étudiants ou des apprenants. D'accord ? Parce que vous allez pouvoir mettre un goût de challenge dans vos formations vous allez pouvoir utiliser le levier des classements avec un système de points et vous verrez en fait c'est dans la nature humaine le challenge se fait automatiquement. Vous allez vraiment vous rendre compte que ça va travailler sur l'engagement de vos apprenants. En suivant cette ludopédagogie ça va vous permettre aussi de faciliter la capacité d'assimiler les informations. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir du coup toute l'information qui va être du coup gamifiée mais par contre il faut mettre des temps de pause donc ces temps de pause ça va être des temps de questions réponses pour valider s'ils ont bien compris les informations des temps de quiz pour valider pareil les connaissances une animation avec de l'évaluation variée donc il y a du quiz mais il y a aussi des questions mais ça peut être aussi un livrable final mais par contre n'oubliez pas de faire des corrections collectives avec la ludopédagogie surtout si vous êtes en classe inversée c'est très important. Et enfin sur la partie de la meilleure interactivité vous allez vraiment vous rendre compte que en termes de moyens de communication c'est complètement différent c'est à dire qu'on est vraiment sur le même stade entre l'apprenant et le sachant donc vous allez voir vous créez un lien vraiment grâce à cette ludopédagogie en termes de temps fort vous avez également la possibilité donc de timer votre apprentissage et donc ça fait le lien avec la capacité d'assimilation et surtout des challenges en temps fort et en suivant donc c'est la mise en contexte qui est très importante dans votre ludopédagogie c'est à dire que dans le premier cas que je vous ai présenté on les met en fait en groupe et on les met en team comme des agences de communication dans la deuxième partie que je vous ai présenté là par contre comme ils travaillent sur des entreprises la mise en situation par contre il y avait une fusée sur le plateau de jeu et on leur dit le but c'est de faire décoller cette fusée là d'accord donc le temps fort de la fin c'est est-ce que vous pensez avoir fait décoller votre fusée voilà et le dernier point donc par exemple sur la ludopédagogie au niveau de l'application mobile c'est à dire qu'on a rendu et on a gamifié donc cela avec le challenge avec des récompenses à la fin autant pour les formateurs les entreprises que les apprenants et du coup pour terminer c'est l'esprit de compétition qui est développé comme je vous disais avec le volet challenge et le remise de prix à la fin qui va permettre aujourd'hui de travailler l'engagement donc ça reboucle bien avec le premier point pour vous dire que la ludopédagogie quand on est formateur comment en fait vous pouvez l'intégrer et surtout comment vous pouvez vous former là-dessus pour que vous puissiez avoir vraiment quelque chose qui vous soit personnalisé et bien sûr qui permette de travailler l'engagement de vos étudiants et bien sûr apprenant je pense que j'ai tenu le timing parfait voilà donc je je suis là pour répondre à vos questions sur les techniques de ludopédagogie de formation de formateur voilà aujourd'hui je vous ai donné des techniques qui sont faites sur des plateaux de jeu qui sont faites avec des cartes qui sont faites avec des jetons qui sont également faites avec des applications mobiles donc voilà c'est vraiment à la portée de tout le monde si de même vous avez envie voilà de mettre en place ces techniques-là pour pouvoir mieux engager vos étudiants c'est vraiment à la portée de tout le monde voilà donc voilà je ne sais pas si vous avez des questions sur la thématique comment être formé et accompagné les formateurs voilà n'hésitez pas à demander à prendre la parole pour intervenir on a des questions répondant ça du coup c'est très intéressant ça me fait penser que récemment sur un salon j'ai joué à un jeu en VR qui m'était je ne sais pas justement je voulais savoir si c'était le genre de pratique que vous utilisez un jeu en VR qui met une situation de comment on dit d'entretien d'embauche et qui donne la possibilité à la personne qui passe l'entretien de se revoir ensuite via dans le regard du formateur et donc de voir ses réponses et qui il y a une intelligence artificielle qui donne des retours sur par exemple ce que je suis en train de faire dire beaucoup les mots de liaison etc et qui du coup permet de se rendre compte et voilà je voulais savoir si c'était des pratiques que vous utilisez ou si justement le fait de passer par la réalité il n'y a pas quelque chose de fort aussi c'est quoi la position je vais merci déjà Léo c'est ça merci Léo pour votre question nous on n'utilise pas la VR mais on a accompagné en fait une entreprise là dessus pour les permis KSS et pour la formation des tableaux électriques en fait c'était très compliqué du coup de joindre les plannings de tout le monde donc en fait la base du permis KSS a été fait en fait en réalité virtuelle pour l'intérieur voilà pour bien connaître les infrastructures et des camions et la deuxième formation c'était vraiment mais tout ça en VR pour les tableaux électriques donc en fait ils avaient la capacité de pouvoir toucher les fils ils avaient la capacité de pouvoir simuler cet apprentissage là et donc du coup ils se sentaient avec un droit à l'erreur qui était supérieur que dans la réalité et donc comme vous l'avez super bien dit c'est à dire que concrètement on peut voir et on peut revenir sur ce qu'on n'a pas compris là où on a péché donc oui la VR elle est super bien utilisée dans le volet technique donc nous on l'a vu dans le volet technique mais dans le simulation d'entretien je savais que ça existait mais voilà vous vous avez dû potentiellement le voir c'est bien ça vous l'avez testé en salon oui tout à fait c'est ça donc oui la VR en termes de ludopédagogie est de plus en plus utilisée et n'hésitez pas vraiment à l'utiliser si vous avez la capacité nous technologiquement on ne l'a pas en interne mais voilà on l'a accompagné sur des projets d'ingénierie pédagogie super merci pour la réponse avec plaisir peut-être d'autres questions et je vais laisser la parole parce que mon timing est terminé une dernière question s'il y en a une hop ok si les questions arrivent après vous pouvez toujours les poser à l'écrit voilà petite partie questions et réponses et on va enchaîner du coup avec le prochain cas d'usage sur la partie un enjeu aussi important de permettre de rendre l'éducation et la formation accessible à tous et pour ça du coup on va avoir un cas d'usage qui est présenté par Vidéomante et donc c'est Muriel Leberg la CEO de Vidéomante qui va vous présenter un de leurs cas d'usage sur le sous-titrage multilingue pour rendre accessible les cours aux étudiants étrangers Muriel je te laisse la main merci merci Angélique donc bonjour à tous donc je vais vous je vais vous présenter un petit peu qui on est et pourquoi on est parti dans cette direction d'accessibilité des cours donc dans un dans un premier temps donc Vidéomante c'est une société que j'ai créée il y a plus de 16 ans on est éditeur de solutions vidéo cloud professionnel et également revendeur nos marchés cibles sont tout d'abord les médias c'est à dire les professionnels de l'audiovisuel les chaînes de télévision les post-prod les productions les plateformes VOD mais également depuis quelques années le corporate puisque la la communication enfin la vidéo est de plus en plus utilisée pour la communication pardon donc ici vous avez un petit peu un un échantillon de nos clients des clients donc plus liés donc à la télévision donc des chaînes de télévision nationale comme des institutions d'archives mais également donc des des profils un petit peu plus je pourrais dire corporate avec des sociétés qui font beaucoup d'e-commerce à l'international comme ProBike par exemple ou des des formations des institutions qui s'adressent à des étudiants étrangers notamment je bascule un petit peu de latence donc la vidéo donc c'est le vecteur pédagogique qui est plévisité par les jeunes et de manière générale c'est l'outil qui permet d'avoir le plus d'attention donc on voit que beaucoup d'études ont été faites d'ailleurs dès 1969 pour être exact on a on a on a pu voir avec des des travaux de Wiman et de Mereri Henri pardon que les élèves mémorisaient 10% de ce qu'ils lisaient ils mémorisaient 20% de ce qu'ils entendaient 30% de ce qu'ils voyaient et 50% de ce qu'ils voient et de ce qu'ils entendent par la suite on a fait des études plus dédiées à la vidéo on se rend compte que 83% des apprenants préfèrent le support vidéo que le texte donc ça ce sont des études qui ont été faites en 2022 notamment avec Social Media Week et que généralement un contenu vidéo est retenu à 80% contre 10% pour un texte donc en partant de ce principe c'est vrai que on se rend compte que les les écoles qui avaient l'habitude de faire des courants de ligne essayent aussi d'avoir donc un support vidéo qui est très parlant qui permet de résumer en fait les points forts d'un cours et les nouvelles générations notamment la génération Z est très fan de contenu qui est très très court et interactif ne serait-ce qu'avec les réseaux sociaux tels que TikTok donc en partant de ce principe là alors nous on a on a on s'est penché sur la question c'est vrai lors du Covid puisque tout s'est un petit peu arrêté et on s'est retrouvé avec beaucoup de profils de sociétés qui souhaitaient continuer à échanger avec leurs clients mais ne savaient pas trop ou continuer d'échanger avec leurs élèves mais sans présentiel et on a donc travaillé sur deux axes la possibilité de faire un montage vidéo en ligne qui est très très simple de manière à couper par exemple certains passages qui n'ont pas d'intérêt et également à sous-titrer alors le sous-titrage je vais je vais y venir plus précisément puisque c'est plus le thème de notre présentation donc j'ai juste lancé cette petite vidéo si tout va bien alors ça ça cadre c'était à prévoir bref j'ai écourté parce que je pense je suis pas sûre qu'on arrivera à lire en entier ah pardon je reviens en arrière je te laisse faire tu veux qu'on essaye quand même ouais on essaye quand même donc l'idée c'est que généralement quand on voit une vidéo si on a si on a les deux l'une à côté de l'autre celle qui est non sous-titrée et celle qui est sous-titrée généralement votre oeil va être attiré par celle qui est sous-titrée ça va vous permettre de capter davantage le contenu et voilà c'est j'allais dire humain vous faites le test mais la plupart des gens vont forcément suivre ce qui est ce qui est sous-titré donc ça c'est c'est plutôt c'est plutôt intéressant comme voilà j'ai retrouvé sur mes slides merci Angélique pour l'aide de la vidéo donc les quatre les quatre points intéressants du sous-titrage c'est bien sûr la mémorisation puisque on va pouvoir mieux retenir l'attention l'information du moment qu'on va voir la vidéo l'entendre et en même temps lire le contenu évidemment ça va la rendre cette vidéo va être rendue accessible puisqu'on va pouvoir sous-titrer en langue originale notamment pour les élèves en déficience auditive il faut quand même savoir que je crois qu'il y a entre 6 6 à 8% d'étudiants entre dans la tranche 6-25 ans qui sont qui sont malentendants donc c'est important de ne pas évidemment les oublier bien sûr ça va permettre d'être inclusif lorsque des élèves étrangers suivent des cours dans la langue originale de manière à bien fixer des idées et pas d'avoir d'incompréhension sur une passage du cours et ça va faire également une aide écrite en complément de la vidéo donc on gagne un petit peu sur tous les aspects alors évidemment en ce qui concerne les outils plusieurs possibilités l'historique c'était de sous-titrer avec des traducteurs donc des gens qui faisaient tout le travail en manuel alors évidemment ça donne un sous-titre qui est très très pointu qui est très professionnel il faut savoir que quand même sur la vidéo c'est pas simplement du transcript il faut quand même faire attention à la synchronisation de l'image avec la parole et le sous-titre qu'on veut afficher donc il y a des problématiques non seulement de traduction pure mais aussi technique pour faire en sorte que ce soit agréable à lire lorsque vous regardez la vidéo en même temps il y a bien sûr maintenant de plus en plus ça ne date pas d'hier mais de solutions automatisées qui sont basées soit sur de l'IA soit sur de l'IA générative maintenant donc évidemment là c'est très très rapide c'est presque si on prend le premier niveau c'est gratuit dans certains cas par exemple sur YouTube mais évidemment ça peut générer des incompréhensions et notamment avec l'intelligence artificielle générative des hallucinations et enfin il y a ce sur quoi on a travaillé donc la possibilité d'allier les deux donc à la fois un passage en automatique pour gagner du temps et une revue une post-édition par des professionnels qui vont pouvoir être être vigilant et corriger ce qui a pu être mal compris ou ce qui a pu être complètement modifié par l'IA donc là on a un petit exemple là on est allé regarder ce qui se trouvait un petit peu sur YouTube alors sur certains cours en ligne là on voit donc que c'est une vidéo alors je ne sais plus si j'ai le descriptif exact mais en gros qui a été initialement en français donc une formation sur la classification des animaux donc une vidéo en français qui a été donc transcrite en automatique en français et on voit que le terme poil a été a été traduit enfin transcrit en quad ce qui donne une phrase assez sibylline des mammifères recouverts de quad donc c'est bon on devine quand on est français qu'on entend le texte et l'audio qu'il s'agit de poil mais c'est un petit peu perturbant et on a ensuite lancé une traduction qui évidemment reprend le terme quad puisque quand vous faites une traduction par IA on passe de toute façon par une étape de transcription donc si la transcription est mauvaise la traduction ne pourra généralement pas être bonne donc ça c'est un des exemples il y a évidemment des contenus qui passent très très bien en automatique mais ce n'est pas ce n'est pas systématique et on n'est pas sûr à 100% d'être dans le vrai surtout lorsqu'on travaille sur des cours un petit peu très spécialisés avec des j'allais dire des vocabulaires très spécifiques là il faut faire d'autant plus attention donc là nous on a travaillé un des exemples c'était c'était ce qu'on a fait avec le collège de Paris donc il y a un regroupement d'écoles notamment dans le domaine du business et de la finance et du marketing digital donc il y a beaucoup maintenant ils regroupent beaucoup d'écoles dans cette rubrique et ils ont de plus en plus donc fait des cours des cours en ligne qui s'adressaient également à des étudiants étrangers donc on a travaillé avec eux pour sous-titrer en anglais des cours en ligne qui étaient initialement en français donc on a fait plusieurs modules à l'époque et on est toujours sur ce type de cas d'usage alors je n'ai plus exactement le détail mais il y avait plusieurs cours de 40 minutes et d'autres de 10 minutes ce n'était pas des heures en entier puisque c'est un petit peu long pour garder l'attention mais ça a permis très rapidement d'avoir des contenus de qualité sous-titrés avec qualité puisque là on proposait à la fois bien sûr un outil automatique et une revue par un traducteur professionnel donc c'est ce que vous voyez ici donc l'interface permet ce qui est intéressant à la fois de pouvoir visualiser la transcription qui est sur votre gauche au milieu vous avez la traduction sur lequel le traducteur peut faire les vérifications et les modifications et sur la droite vous avez donc votre vidéo avec le sous-titre qui est surligné l'intérêt également aussi c'est que lorsque vous finalisez ce type de sous-titrage c'est que vous récupérez une vidéo avec le sous-titre incrusté ce qui n'est généralement pas le cas quand vous êtes sur des plateformes en ligne telles que YouTube puisque le sous-titre vient en surcouche et donc vous ne pouvez pas le récupérer incrusté dans la vidéo voilà donc ça c'est juste très rapidement on a la possibilité si pour un cas particulier vous souhaitez essayer la fonctionnalité on gagne pas mal de temps sur une traduction complètement manuelle donc ça permet en gros de gagner cinq fois plus de temps que de manière plus classique et ça vous permet évidemment de vous assurer que le contenu de votre cours va être complètement valide par rapport aux messages que vous voulez passer aux informations pédagogiques que vous voulez passer aux collaborateurs à vos étudiants pardon voilà donc je je pense que je n'ai pas pas débordé mais tu me diras Angélique si vous avez si vous avez des questions vous avez plus d'informations sur ce qu'on a pu faire pour certaines écoles je suis à votre disposition on peut prendre une question il nous reste une minute si jamais quelqu'un veut prendre la parole ça je ce matin alors je vous propose qu'on enchaîne avec le prochain cas d'usage sur renforcer l'attractivité des dispositifs de formation et pour ça du coup on a Julien Castel qui est Digital Marketing Manager chez CaliMedia qui va nous présenter le cas d'usage tu as la main merci Angélique bonjour à toutes bonjour à tous donc je me présente rapidement Julien Castel je suis Digital Marketing Manager chez CaliMedia CaliMedia qui est une agence e-learning basée sur Montpellier un des pionniers du e-learning d'ailleurs bien avant le Covid puisque ça fait bientôt 25 ans qu'on existe avec de très très nombreux clients allant de la TPE jusqu'au groupe du CAC 40 France Internationale avec une équipe d'entre 40 et 50 experts en interne toutes professions confondues on a des designers on a des ingénieurs pédagogiques on a des développeurs on a des chefs de projet qui nous permettent de livrer beaucoup de modules chaque année et depuis tout le temps près de 12 millions d'apprenants ont été formés par les modules qu'on a créés on a une offre assez sympa dans la mesure où elle est assez complète on a commencé en fait par faire du digital learning sur mesure donc les clients venaient nous voir avec des projets vraiment divers et variés dans tous les domaines et on co-construit avec eux des modules vraiment sur mesure propres à eux qu'on ne pourrait pas réutiliser pour d'autres clients et à force de faire tous ces modules petit à petit on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de modules et de thématiques qui étaient demandés par beaucoup de clients et donc on a créé un catalogue de formations prêtes à l'emploi avec des thématiques très très variées on a pas mal de thématiques RH sur le harcèlement sensibilisation au handicap les RPS on a des thématiques de conformité avec la loi Sapin RGPD etc et là depuis un an et demi on a un catalogue IA comme beaucoup qui se développe de plus en plus comment intégrer l'IA dans les départements RH dans les départements marketing finance etc donc ça sont des capsules qu'on met à disposition de nos clients on a également développé pour déployer tous ces modules une plateforme LMS en propre qui s'appelle Upility et qui est disponible pour tous les clients qui veulent s'équiper de cette plateforme là pour gérer les contenus les parcours de formation les statistiques les apprenants c'est vraiment très très complet et enfin on a une dernière brique qui est le conseil et l'accompagnement on a des consultants d'ingénieurs pédagogiques ou même des consultants design qu'on va placer chez nos clients ou qu'on va embaucher pour faire des missions très ponctuelles sur des conseils pour les DRH ou les formations voilà une offre assez globale qui nous permet de traiter un nombre quasi illimité de sujets dans la partie digital learning et pour le cas client qui nous intéresse aujourd'hui le client que vous ne connaissez peut-être pas qui s'appelle le SAFRE qui est un mine de rien quand même un énorme groupe à près de 11 000 collaborateurs à travers 180 pays dans le monde pour à peu près 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires donc c'est très très gros c'est pas très connu parce que c'est un acteur qui est focalisé sur la fermentation il développe en gros des solutions pour fabriquer du pain de la nutrition que ce soit humaine ou animale d'ailleurs des biotechnologies donc c'est très très spécifique il travaille avec des agriculteurs des industries des boulangers enfin bref c'est assez divers et varié mais forcément on les connait pas trop en tant qu'acteur grand public mais voilà c'est un client de longue date avec qui on a eu l'occasion de faire beaucoup beaucoup de projets et j'ai choisi celui-ci particulièrement en discutant avec les équipes projet aussi en interne et vous allez voir pourquoi il est assez spécifique pourquoi parce que au-delà du fait qu'on est dans un secteur assez particulier sur la fermentation les biotechnologies etc la problématique elle émanait d'un département en interne qui est le département data ils ont une équipe vraiment détiée à la data analyse en interne et c'est cette équipe-là qui nous a mandatés contrairement à beaucoup d'autres projets où c'est souvent les responsables formation ou les responsables RH ou les responsables métiers qui viennent nous voir ici c'était vraiment une équipe très particulière qui voulait développer son propre dispositif de formation pour former les collaborateurs en interne dans le domaine des statistiques et des modèles de machine learning donc vous prenez un univers sur la biotechno et la fermentation vous rajoutez en plus le prisme data et machine learning vous avez un brief qui n'est pas forcément le plus sexy on va dire pour essayer de transmettre l'info et créer un parcours pédagogique et c'est pour ça qu'on s'est éclaté à faire ce projet-là il fallait en gros viser les techniciens en recherche et développement donc là aussi un secteur assez pointu les chercheurs en laboratoire et les chefs de projet ça c'était vraiment le public que cette équipe data souhaitait cibler et les objectifs il y avait deux objectifs principaux le premier c'était de sensibiliser les collaborateurs à l'importance de solliciter de l'aide auprès de cette équipe d'analystes data et de statisticiens pour qu'ils puissent mener leurs expériences dans de bonnes conditions et aussi inciter tous les collaborateurs du groupe à faire appel à eux c'était un peu hello on est là est-ce que vous savez qu'en interne vous avez accès à des ingénieurs des statisticiens très doués qui peuvent vous aider dans vos projets de vos problématiques du quotidien donc voilà des enjeux assez forts parce que c'était des publics déjà très très variés vous pouvez le voir entre des techniciens des chercheurs des chefs de projet c'est des profils vraiment variés l'autre enjeu c'était de rendre aussi cette formation la plus ludique possible parce que vous imaginez une formation aux statistiques ou au modèle de machine learning c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde en tout cas comment est-ce qu'on pouvait amener à des gens qui n'y avaient jamais réfléchi à comprendre les basiques de ces thématiques-là et plus dur comme enjeu c'était d'encourager l'adoption de nouvelles habitudes auprès de ce public qui était habitué à faire ses expériences à gérer ses projets d'une certaine façon sans du tout faire appel à des spécialistes qui étaient là pour les aider sur cette partie statistique donc beaucoup d'enjeux et qu'on a réussi à traduire avec une réponse assez rapidement on a réfléchi à cette réponse assez rapidement avec les équipes on a créé en gros un parcours de formation e-learning donc clairement 100% distanciel enfin en tout cas sur des modules e-learning accessibles en ligne composés de deux modules en immersion totale dans des univers graphiques très particuliers et c'est ça notamment qui nous a permis d'atteindre les objectifs on va les voir tout à l'heure et avec un bonus qu'on a mis en place pour ce projet-là c'était l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la conception même des modules e-learning et notamment sur la partie graphique qui vous allez voir nous a permis de mettre en place des univers complètement fous d'un point de vue graphique en tout cas très éloignés du quotidien de chacun des publics qui étaient ciblés et donc là nous on met en place toute une équipe pluridisciplinaire avec des ingénieurs pédagogiques des concepteurs rédacteurs des designers des développeurs enfin bref toutes les fonctions sont bonnes à prendre ici pour tous réfléchir et co-construire le menu les modules e-learning avec l'équipe du client parce que encore une fois ce qui était particulier aussi sur ce cas d'usage c'est que ce n'était pas encore une fois un responsable formation qui nous passait la commande responsable formation il est aguerri il a même peut-être parfois une formation pédagogique donc c'est des échanges qui sont assez fluides ici il y avait aussi un travail chez nous de pédagogie envers ce nouveau client qui n'était pas forcément au fait des bonnes pratiques des usis coutumes qu'on a l'habitude de déployer en e-learning et comment ça s'est traduit d'un point de vue contenu on avait donc produit deux modules qui sont scénarisés donc il y a vraiment une 70-80 slides qui s'organise très très bien parce qu'on raconte une histoire à travers ces deux modules avec des personnages pour avoir une expérience la plus engageante possible et de ne pas juste avoir un passage de slides avec des éléments en texte écrits sur fond blanc comme on l'a vu avant sur les précédents cas d'usage on sait bien que la partie texte est beaucoup moins retenue qu'une partie visuelle donc on a essayé de jouer là-dessus avec une immersion assez forte d'un point de vue design et d'un point de vue son on a eu des voix donc on fait appel à des comédiens qui sont là exprès pour encore une fois immerger l'apprenant dans un univers pour que tous ces sens soient mis à contribution à l'intérieur même des modules vous aviez aussi des activités pédagogiques avec des schémas interactifs ce qu'on va aller voir après sur les captures d'écran que je vous ai faites il fallait quand même montrer des modèles statistiques pour celles et ceux qui ont eu peut-être la chance d'en faire au lycée ou dans les études c'est quelque chose qui n'est pas forcément visuellement très attractif donc le défi était de taille et on a fait en sorte d'avoir un vernis d'ergonomie moderne intuitive responsif évidemment pour optimiser l'expérience utilisateur parce que même si ça ne faisait que 25 minutes deux modules qui en tout faisaient 25 minutes il fallait quand même pas perdre l'apprenant au cours du parcours donc ça a été un défi assez sympathique à relever et donc voilà le premier module qui concernait les plans d'expérience c'est-à-dire comment aider les chercheurs à créer des plans d'expérience avant de se lancer dans des expériences en faisant appel à des principes clés de data analyse et donc vous voyez on est parti dans un univers complètement fou dans la mesure où la thématique qu'on souhaitait aborder était quand même assez assez parébarbative mais en tout cas assez je ne sais pas le mot mais en tout cas voilà quelque chose d'assez dur à comprendre on va dire au premier abord donc on est parti sur une thématique très kill bill japon pour montrer qu'on pouvait aborder un sujet aussi sérieux en mettant en avant un dynamisme émotionnel aussi en voyant les graphismes avec cette espèce de maître kung fu qui vous suivait tout au long du parcours pour vous aider à mieux comprendre comment utiliser les modèles avec des activités pédagogiques là on voit c'était parsemé de quiz de questions et même d'animation où il fallait taper dans une planche pour ceux qui ont vu kill bill on faisait appel à certaines références aussi grand public ce qui permet de conserver l'attention de l'apprenant tout au long du parcours et pareil sur le module 2 qui était limite encore plus technique sur les modèles de données donc vraiment on est sur du machine learning où là on s'est complètement déconnecté de cet univers statistique pour partir sur un univers ratatouille cauchemar en cuisine avec ce public qui était personnifié par cette personne qui devenait chef et qui devait du coup réussir sa recette à travers différents éléments qu'on lui proposait et notamment des éléments liés aux techniques de machine learning donc très très particulier des univers hyper détaillés d'un point de vue graphique et notamment grâce à l'intelligence artificielle qui nous a permis d'avoir ces rendus là sans avoir des semaines et des semaines d'illustration de designer parce que pour avoir ce rendu là sans IA c'est plusieurs jours d'illustration donc ça a permis aussi pour notre client de réduire les coûts sans baisser la qualité et les résultats donc on a eu une sensibilisation des équipes en interne réussie puisque on va voir qu'on a eu à peu près 200 professionnels 200 collaborateurs qui ont été sensibilisés aux modules et qui ont fini les deux modules on a aussi décliné en anglais pareil via de l'intelligence artificielle pour une diffusion à l'intérieur de tout le groupe parce que la commande était française au début et ensuite ça a été diffusé dans les 80 pays du groupe et on a eu 70% de réussite aux quiz en moyenne ce qui est plutôt un bon objectif l'objectif était 80% donc on est quasiment à l'objectif des réponses positives aux quiz et ici je vous ai remis la dernière la dernière image en fait du module où donc ça c'était nos clients l'équipe data analyst qui souhaitait se mettre en situation pour montrer que derrière ces modules que les personnes venaient de passer il y a bien une équipe avec des humains qui pour les équipes France sont peut-être à l'étage du dessus ou l'étage du dessous ils ne les ont jamais vus peut-être une fois à la cantine et donc ça permettait d'humaniser un peu cette formation et de dire ok voilà maintenant on vous a donné les quelques bonnes pratiques si ça vous a plu venez nous voir on est là pour vous et on peut vous aider dans votre quotidien voilà pour ce cas d'usage sur des modules très particuliers donc n'hésitez pas si vous avez des questions je peux y répondre avec plaisir on a juste un petit commentaire dans la part il y a une personne qui n'a pas eu le temps de voir la slide pédagogie et créativité est-ce que après comme je vois que la personne souhaitait lire ou noter est-ce qu'en renvoyant la presse on vous a prévu de la renvoyer il faut me faire la demande par mail puis je vous enverrai la presse dans tous les cas je pourrais éviter de rejouer toutes les animes en arrière je ne sais pas si je ne veux pas faire péter oui c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animations c'est pour ça est-ce qu'il y a d'autres interventions des commentaires des questions n'hésitez pas je reste à disposition de toute façon en effet par mail ou autre n'hésitez pas ce sera avec grand plaisir merci Julien et on va pouvoir passer du coup au dernier cas d'usage on va pouvoir je donne la main pour le passage des slides et donc du coup nous aurons Laurent Dedieu qui est directeur développement pour MyTrainingBox qui va parler de l'amélioration de la qualité de l'éducation oui bonjour je suis Laurent Dedieu je suis directeur développement chez MyTrainingBox je suis ingénieur pédagogique en formation numérique je travaille dans la formation depuis plus de 25 ans et dans la formation numérique depuis plus de 20 ans à une époque où je crois on ne parlait pas encore d'ingénieur d'ingénieur pédagogique on était tous formateurs ou responsables pédagogiques dans nos écoles ou dans nos organismes de formation allez on va passer ces slides donc MyTrainingBox c'est une head tech on a plusieurs on a plusieurs activités on accompagne nos clients à créer des dispositifs de formation numérique on crée des contenus numériques que ce soit vidéo audio évaluation etc et on a développé MyGreen TrainingBox qui est une plateforme de création et de diffusion de formation numérique sur le développement durable dans plusieurs secteurs l'agriculture le BTP l'énergie c'est une c'est une app sur laquelle vous pouvez y accéder via votre navigateur et vous pouvez aussi télécharger sur les stores avec une particularité c'est que MyGreen TrainingBox c'est un accès libre et gratuit donc ça ne coûte rien à l'utilisateur et nous sommes organismes de formation nous sommes Calliope la plateforme bénéficie du label Calliope qui est le référentiel national de qualité alors on en parlera un peu tout à l'heure mais on n'avait pas d'obligation d'être Calliope puisqu'on ne vend pas d'action de formation mais on trouvait que c'était intéressant pour un outil en accès libre et gratuit d'avoir cette reconnaissance puisque souvent le gratuit ça va rimer avec une qualité qui va être moins bonne en tout cas ça peut être un ressenti et nous on voulait montrer que ça peut être un accès libre et gratuit qui bien sûr est financé en amont c'est évidemment pas gratuit pour tout le monde il n'y a pas de souci avec ça on est très transparent sur notre modèle économique mais en tout cas on voulait montrer qu'on peut être sur un produit gratuit qui est de qualité et qui remplit en tout cas les standards de référentiel national on est aussi très impliqué dans le numérique responsable et ça c'est une de nos spécificités depuis cet été on est labellisé numérique responsable de niveau 2 qui est le plus haut niveau à ce jour de labellisation en France sur le numérique responsable donc ça veut dire que tous nos outils et tous nos process aujourd'hui sont réalisés dans une démarche d'éco-conception et on est très vigilant là-dessus c'est vrai si vous souhaitez parler de numérique responsable on pourra aussi parler de numérique responsable alors je continue donc le sujet qui m'a été que j'ai choisi quand même mais dans les sujets qui étaient à disposition pourquoi il y avait amélioré la qualité c'était de l'éducation même je l'ai ramené à la formation mais on était sur l'éducation c'est un vaste sujet la qualité la qualité de l'éducation améliorer la qualité de l'éducation donc j'ai essayé de recentrer sur trois points mais on pourrait il pourrait y en avoir énormément sur cette slide parce qu'il y a beaucoup de choses à dire j'imagine que dans l'assemblée il y a pas mal d'acteurs de l'éducation et de la formation donc la qualité la qualité dans notre métier c'est un vaste sujet d'abord je reviens sur Calliopi depuis récemment de toute façon on a on a une en tout cas les organismes de formation qui le souhaitent on a une obligation aujourd'hui avec ce référentiel national de qualité qui s'organise autour de sept critères qualité dans ces critères-là on va retrouver alors je vais pas vous citer les sept je les connais pas par cœur mais on a des obligations d'information par rapport au public notamment l'élaboration de programmes de formation qui vont contenir certains éléments comme les objectifs pédagogiques les prérequis les modalités d'évaluation on en a parlé plus tôt on a aussi la professionnalisation des acteurs de la formation former les formateurs à des pratiques pédagogiques la mise en œuvre de process d'évaluation ça peut sembler ça peut sembler parfois on peut se dire pourquoi il a fallu créer un référentiel pour mettre en œuvre tout ça tout simplement parce qu'avant c'était pas forcément respecté ou bien respecté je pense qu'on a tous vu des formations qui n'avaient pas d'évaluation des programmes de formation qui n'étaient pas complets qui n'étaient pas donnés etc. donc il y a eu la création de ce référentiel national qualité qui vaut ce qu'il vaut mais en tout cas qui a l'avantage d'être assez clair par rapport à notre métier je fais ce métier depuis assez longtemps et je trouve que dans le référentiel on retrouve quand même les grandes étapes de notre métier donc déjà ce référentiel en tout cas quand on se fait référencer nous oblige à mettre en œuvre certains processus pour améliorer la qualité de nos formations il faut améliorer la qualité de nos formations aussi par rapport à nos apprenants c'est super important aujourd'hui la formation depuis un moment elle doit se personnaliser elle doit s'adapter aux besoins d'un apprenant aux besoins d'une entreprise par rapport bien sûr à ses attentes par rapport à des objectifs pédagogiques mais par rapport aussi à sa capacité à apprendre par rapport à son niveau c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus de prérequis on parle beaucoup plus de positionnement sur une action de formation comment on va s'assurer qu'un apprenant a les prérequis nécessaires pour suivre une action de formation comment on va s'assurer s'il ne les a pas comment on va lui amener ces prérequis là et ça ça fait clairement partie du processus d'amélioration de la qualité d'une formation et enfin le dernier point que j'ai mis encore une fois j'aurais pu en mettre d'autres mais c'est améliorer la qualité de la formation pour favoriser l'engagement l'engagement de l'apprenant alors on a parlé ce matin on a parlé de jeu sérieux on a parlé de ludopédagogie on a parlé de réalité virtuelle aujourd'hui c'est vrai qu'on développe beaucoup d'outils pour améliorer l'expérience de formation et je rentre du learning show à Rennes qui est un événement important sur l'éducation numérique j'ai pu participer à pas mal d'ateliers justement qui présentent des outils de nouveaux outils etc et clairement l'objectif c'est de favoriser l'engagement en évitant l'ennui de l'apprenant on a tous je pense on a tous assisté à des journées entières de formation où on mange du powerpoint pendant toute la journée il n'y a pas énormément d'interactivité et ça clairement c'est quelque chose qui progresse qui a beaucoup progressé et ça rejoint la professionnalisation des acteurs de la formation aussi comment animer une action de formation et tous ces process vont aussi éviter l'abandon je crois que l'abandon en formation c'est aussi quelque chose qui a beaucoup progressé et si on favorise l'engagement on va aussi assurer la montée en compétence des apprenants donc pour ces raisons et d'autres c'est important effectivement d'améliorer la qualité de la formation nous chez My Green Training Box comment on prend en compte comment on a pris en compte et qu'on prend en compte et qu'on prend en compte la qualité de la formation numérique c'est un outil de formation numérique donc je ne vais pas parler ici de présentiel je ne vais pas parler non plus de formation synchrone My Green Training Box c'est un outil d'auto-formation donc c'est une plateforme qui fonctionne en asynchrone donc comme je disais tout à l'heure on a souhaité être certifié Calliope dès le départ on a lancé My Green Training Box en 2020 on sort à minima une formation par mois au format micro-learning je dis à minima parce qu'au départ notre objectif c'était d'en sortir 11 par an avec une pause au mois d'août et aujourd'hui on est sur presque 20 formations par an et c'est plus de 500 modules de formation qui sont disponibles sur notre plateforme et donc on souhaitait bénéficier de ce référentiel Calliope parce qu'on avait construit nos formations sur la plateforme en respectant quand même le cahier des charges de Calliope sur chaque page formation il y a un programme complet avec les objectifs les modalités d'évaluation les prérequis alors c'est un peu surprenant lors du premier audit pour l'auditeur de se retrouver face à une plateforme un accès libre et gratuit etc c'était pas on va dire le format classique pour un audit Calliope mais ça s'est très bien passé et on a été certifié on est certifié depuis depuis 2020 et bien sûr ça garantit pas toute la qualité d'une formation on le sait les référentiels ne permettent pas d'assurer ça mais en tout cas ça permet une certaine reconnaissance et d'afficher des procédures qui tendent vers une amélioration et un respect de certaines normes et de la qualité de la formation quand on propose des formations numériques on en a parlé aussi plus tôt avec par exemple avec les sous-titres et d'autres possibilités l'accessibilité c'est super important nous notre plateforme on a sorti la dernière version de notre plateforme cette année au mois de janvier on a été soutenu par l'ADEME et c'est une plateforme dont nous sommes propriétaires et qui a été réalisée dans une démarche d'éco-conception par rapport à un référentiel national qui s'appelle le GR 491 alors c'est pas un chemin de grande randonnée c'est le guide de production d'outils numériques qui a été développé par l'INR l'Institut du numérique responsable et donc aujourd'hui notre plateforme et tous nos process ont été audités par rapport à ce GR 491 sur notre ancienne plateforme il y a deux ans on avait été audités on était à 48% sur le GR 491 aujourd'hui on est à 88% donc on a fait un bond super important et on a travaillé notamment sur l'accessibilité de notre plateforme par le choix par le choix des couleurs par un accès qui est facilité pour des personnes qui ont un vieux téléphone par exemple ou qui ont une connexion internet qui n'est pas super fiable et ce travail on l'a fait aussi sur nos ressources sur nos ressources pédagogiques nos ressources pédagogiques aujourd'hui une formation sur My Green Training Box donc c'est du micro-learning je l'ai dit c'est à peu près 10 modules chaque module c'est une capsule qui va durer 3-4 minutes qui va être disponible au format vidéo alors une vidéo qui ne se lance pas automatiquement sur la plateforme pour des raisons de numérique responsable le même contenu va être disponible en podcast et il va être aussi disponible au format texte et ça ça permet évidemment de faciliter l'accessibilité de ces contenus là mais aussi de favoriser l'apprentissage car effectivement même si je rejoins les chiffres le contenu vidéo reste le contenu le plus le plus utilisé le plus consommé on a parlé de consommation de la formation et c'est vrai qu'aujourd'hui la formation elle est consommée le contenu le contenu audio et même le contenu texte sont utilisés nous par exemple les enseignants les professeurs sont super friands de nos ressources de nos contenus PDF ils adorent les imprimer ils adorent créer des contenus de cours avec souvent on reçoit des emails ils nous demandent s'ils ont le droit de l'utiliser et on leur appelle avec plaisir mais bien sûr vous avez le droit de les utiliser de construire vos cours avec avec nos contenus textes on a croisé les étudiants de l'école d'ingénieurs agro de Bordeaux ils se sont fait toute la réglementation sur le biocontrôle en écoutant nos podcasts en faisant de la gym on a des on est quand même on a pas mal de contenu en agriculture on a croisé des agriculteurs et eux nous disaient ouais bon les vidéos c'est super mais bon moi le soir quand je rentre j'ai pas forcément envie de regarder des vidéos et dans le tracteur bon ça peut être questionnable je sais qu'il y en a qui le font mais l'utilisation de la vidéo dans le tracteur c'est questionnable le podcast ça marche bien en tout cas ce qui est sûr c'est que il y a les apprenants sont différents et il faut leur proposer différentes sources de contenu pour s'adapter le mieux possible à leur apprentissage le troisième point qui est à mon avis un des points essentiels de la formation numérique aujourd'hui et à venir c'est la fiabilité c'est la fiabilité des contenus numériques que l'on propose nous sur My Green Training Box à ce jour on a collaboré avec plus de 250 experts scientifiques et techniques ces personnes là travaillent dans des universités des entreprises des centres de recherche c'est eux qui créent les programmes des formations et les scripts pédagogiques à partir desquels nous on va créer les contenus ils sont affichés sur chaque page formation avec leurs photos leur nom un petit descriptif on peut cliquer sur leur profil et voir toutes les formations auxquelles ils et elles ont contribué et c'est clairement aujourd'hui je disais mais c'est c'est un vrai enjeu d'assurer cette fiabilité de l'expertise on parle de plus en plus de l'IA générative aussi en formation nous l'IA pour l'instant on ne l'utilise pas donc c'est c'est assez simple mais c'est sûr qu'on sera amené à l'utiliser et il faut il faut aussi rassurer les apprenants sur sur qui qui a créé les contenus qui a créé le programme ça reste de la formation ça reste un point de vue mais c'est vrai que par exemple si on parle de la de la forme alors est-ce que c'est une formation sur tiktok aujourd'hui bon à mon sens pour qu'il y ait formation il faut qu'il y ait évaluation sinon on est sur de l'information mais bon ça peut ça aussi ça peut ça peut se discuter s'il peut y avoir débat mais en tout cas aujourd'hui sur les sur les réseaux sociaux par exemple on n'est pas toujours forcément certain de qui est la personne quelle est l'expertise de la personne qui qui pousse ces contenus là et ça ça va être clairement quelque chose une grande une grande question à se poser sur sur la formation numérique et enfin le le point le plus important c'est c'est l'utilisation de la formation numérique nous aujourd'hui on accompagne sur notre sur notre plateforme on développe des guides pédagogiques aujourd'hui pas sur toutes nos formations mais à court terme c'est ce qui va se passer pour justement accompagner nos clients sur l'utilisation et l'intégration des contenus numériques aujourd'hui on a l'impression que quand les contenus sont créés le boulot est fait on a créé les contenus de formation les vidéos sont faites etc et c'est c'est terminé et souvent moi je dis à nos clients c'est en fait pour vous ça fait que commencer c'est en fait une fois que les contenus sont créés maintenant il faut lancer une réflexion il faut la lancer en amont évidemment mais il faut que ces contenus soient utilisés et en fonction en fonction des des écoles en fonction des entreprises ils vont pas être utilisés de la même façon en fonction des publics aussi un contenu numérique c'est un outil qui va s'intégrer dans un parcours de formation alors vous voyez même si on a un outil d'auto-formation je crois très peu en l'auto-formation pure par contre je crois à l'utilisation des contenus numériques en formation mais je parlais par exemple tout à l'heure de nos contenus sur le biocontrôle réglementation biocontrôle les élèves ingénieurs agri de Bordeaux ils ont clairement le niveau pour suivre ces formations-là en auto-formation il n'y a aucun problème ils peuvent prendre les podcasts etc ces contenus-là ils sont pertinents pour eux mais ils peuvent être pertinents aussi pour des lycées agricoles et d'ailleurs ils sont utilisés dans des lycées agricoles aussi mais clairement dans un lycée agricole ce contenu-là c'est difficile de l'utiliser en auto-formation parce qu'il y a un problème il y a un problème de prérequis il y a un problème de niveau des apprenants etc mais ces contenus-là ils peuvent être utilisés en vidéo en présentiel par exemple il n'y a aucun souci à projeter une vidéo échanger sur une vidéo etc dans une entreprise c'est pareil généralement si on pousse un lien à ses collaborateurs et on dit regarde tu peux créer un compte sur cette plateforme et regarder les formations je pense que le taux de complétude va être très faible par contre si on manage l'utilisation de ces contenus numériques là on va avoir un taux d'engagement qui est plus important et donc cet accompagnement il est vraiment super important pour justement montrer comment on peut utiliser des contenus comment on peut les intégrer à quel moment de la formation et justement apporter de l'humain quand c'est nécessaire favoriser l'auto-formation quand ça peut être préconisé etc donc voilà quatre points sur lesquels nous chez My Grand Training Box on travaille pour l'utilisation des contenus numériques bon voilà c'était super rapide pour un sujet super dense j'en suis désolé j'espère que c'était j'espère que c'était assez clair et voilà je peux répondre à deux trois questions si on a le temps et si il y en a il nous reste un petit peu de temps pour prendre quelques questions s'il y en a merci en tout cas Laure pour la présentation c'était très clair même si l'exercice de 10-15 minutes c'était difficile alors n'hésitez pas il nous reste quelques minutes si vous voulez prendre la parole ou écrire une question dans la partie questions et réponses à nos intervenants qui sont là pour y répondre je peux te redonner la main en tout cas j'ai la main ah super pas de soucis bon on n'a pas plus de questions et bien très bien on est dans le timing on est bien pour ce webinaire moi je propose de prendre les quelques minutes qui restent pour vous parler de la suite du programme Digital et futur on a d'autres événements qui vont venir sur les prochains mois notamment avec le 12 novembre un atelier de Factory donc c'est un webinaire d'une heure donc c'est la Factory RH Talent et diversité digitale centrale qui propose un atelier dans le cadre de cette saison Digital et futur éducation formation sur comment monter son alors aide-moi je n'ai pas la thématique en ligne aide-moi Ludovic sur la thématique parce que si tu interviens c'est comment monter son académie c'est ça en entreprise c'est ça comment monter une académie interne comment monter une académie interne donc voilà c'est le 12 novembre en webinaire donc vous pouvez vous inscrire tous les événements vous pouvez les retrouver sur la plateforme digitalisfuture.1913.fr que vous voyez juste en dessous et ensuite on aura le 19 novembre un événement dédié à tout ce qui est recherche pour la fière éducation formation l'idée c'est d'aller voir ce qui se fait aussi dans les labos de recherche avec des présentations des différents projets qui sont en cours et voilà donner un temps de visibilité sur ce qui se fait dans les labos ensuite début décembre le 5 on aura aussi un webinaire webinaire sur la cybersécurité donc voilà c'est un sujet qui est important en tout cas que Digital Central porte et sur lequel on a besoin de sensibiliser un maximum d'entreprises d'organismes sur ces problématiques-là donc là ils présenteront un cas d'usage dédié à la filière éducation formation donc je vous invite aussi à vous inscrire sur ce prochain webinaire et enfin la fin de la saison de Digitalis Futures sur la saison éducation formation se clôturera par une conférence qui se fera le 12 décembre elle aura lieu à Montpellier à la cité de l'économie et des métiers de demain et donc voilà là c'est un temps en présentiel qui se veut inspirant et prospectif avec voilà un format Keynote table ronde avec différents experts qui échangeront sur un sujet d'IA on va surtout parler d'intelligence artificielle à la fois sur ce que ça peut apporter mais aussi les biais à prendre en compte donc voilà pour la suite du programme évidemment sur la plateforme Digitalis Futures vous pouvez retrouver tous les replays de tous nos webinaires donc vous retrouvez le replay du filière Explorer et dans quelques jours vous retrouverez le replay de ce webinaire Cap Numérique vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter quand vous arrivez sur la plateforme Digitalis Futures ce qui vous permettra de recevoir toutes les actus et d'être informé quand les replays sortent ou quand les formulaires d'inscription sont accessibles voilà je remercie en tout cas les intervenants pour ce webinaire merci au plaisir pour votre présence et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain événement merci beaucoup merci au revoir merci beaucoup merci beaucoup